Le dictateur Denis Sassou Nguesso vend le Congo au Rwanda. Denis Sassou Nguesso est en train de vendre progressivement le territoire congolais aux étrangers. Hier c'était chinois, aujourd'hui c'est Rwanda. À quoi sert le ministère de l'Agriculture au Congo ? Avez-vous déjà oublié le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo ? La guerre d'Innérédon Paul Kadamé est le principal et véritable instigateur de la déstabilisation de la RDC avec la complicité des pays occidentaux, notamment des Etats-Unis et du lobby juif de l'EHPAC. Derrière la vente des territoires du sud Congo au Rwanda se cache Israël, l'État d'Israël, qui pratique la colonisation des terres palestiniennes. Peuple gongolais, réveillez-vous ! Denis Sassou Nguesso est en train d'hypothéquer l'avenir de vos enfants. L'aide agricole au Roi-Lèves est un prétexte pour vendre vos terres aux étrangers. Comment peut-on vendre les terres agricoles d'un pays sans passer par l'approbation du Parlement, ni même en organisant un référendum ? Si rien n'est fait, vous seriez un jour étranger dans votre propre pays. Une prise de conscience s'impose. Pour votre information, pour les congolais qui ne le savent pas encore, Antoinette Sassou Nguesso n'est pas Vili. Sam, elle est mère originaire de la RDC, autrefois appelée Zahir, et d'un père qui fut un migrant caméronais qui travailla comme manœuvre au CFCO, chemin de fer Congo-Océan. Et pour ceux-là encore qui l'ignorent ou qui doutent, Denis Sassou Nguesso est né d'une mère nordiste, et d'un père béninois. Avez-vous déjà entendu le nom de Sassou Nguesso dans une autre famille au Congo ? Par contre, le nom de Sassou Nguesso est très répandu au Benay et au Nigeria, plus précisément dans le royaume d'Oyo, au Nigeria. Faites vos recherches. Une conscience collective s'impose. Denis Sassou Nguesso est devenu fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada